La vie De ressembler, voilà tout mon désir Devenir fort en me laissant transformer Par ta parole et ton amour parfait Parfait Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doute et n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se balle et veut tout se lève Oh Jésus Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se balle et veut tout se lève Oh Jésus Oh Jésus Telle que je suis Je veux te servir Je veux t'aimer Et pouvoir proclamer Que Jésus est Le chemin, la vie La vie Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doute et n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se balle et veut tout se lève Pour Jésus Une génération qui se lève Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doute et n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doute et n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se balle et veut tout se lève Pour Jésus Pour Jésus Bien on se lève Oh pour Jésus Pour Jésus Pour Jésus Bien on se lève Oh pour Jésus Pour Jésus Bonjour tout le monde Et bonjour Julie J'espère que tu vas bien Oui merci Jérôme Je vais très très bien Bonjour à vous tous J'espère que vous aussi vous allez bien Oui et aujourd'hui Comme vous le voyez Alors j'ai mis mon beau bonnet rouge On a changé la déco Parce que nous sommes préparés Et à vivre un temps Parce que c'est bientôt Noël Yeah Et oui aujourd'hui C'est un culte spécial Noël Oui alors Je vous inviterai d'abord Peut-être Julie A nous lever A nous préparer Parce que nous allons Peut-être louer Dieu d'abord Oui c'est ça Prenons un temps tous ensemble Pour louer Dieu Alors levons-nous Et louons Dieu Bonjour les enfants Je suis super contente De vous retrouver aujourd'hui Pour pouvoir passer un temps ensemble Pour chanter de tout notre coeur Pour Dieu Alors je vais te demander De te lever De faire un petit peu de place Et j'espère que tu vas chanter De tout ton coeur avec moi Ok ? Alors le premier chant Qu'on va apprendre Il s'appelle Que ma louange te plaise Et les premiers mots disent Je veux chanter Toute ma vie Mon Dieu je t'aime Toi mon ami Alors j'espère que vraiment Tu vas le chanter De tout ton coeur Et que tu vas chanter Plus fort que toutes les personnes Qui sont à côté de toi D'accord ? Même si c'est tes parents Je veux que tu chantes plus fort Est-ce que ça marche ? Allez c'est parti Je veux chanter Que ma louange te plaise Que ma louange t'aile Que ma louange réjouisse Ton coeur seigneur Ton coeur seigneur Je veux chanter Toute ma vie Mon Dieu je t'aime Toi mon ami Je veux t'entendre Crier très fort Je veux crier Ma joie de vivre Je ne peux pas Que ma louange t'aile Que ma louange réjouisse Ton coeur seigneur Que ma louange te plaise Que ma louange t'aile Que ma louange t'aile Que ma louange t'aile Que ma louange t'aile Je veux juste dire merci Je veux juste dire merci Simplement merci Je veux t'entendre très fort Que ma louange te plaise Que ma louange t'élève Que ma louange réjouisse ton cœur Seigneur Que ma louange te plaise Que ma louange t'élève Que ma louange réjouisse ton cœur Seigneur Yes ! C'est trop chouette de pouvoir chanter à fond De pouvoir crier tout ça pour Dieu Parce que Dieu il aime ça à fond Il aime quand on passe du temps avec lui Et on va continuer avec un autre chant Mais juste avant ça Je sais pas si tu as vu Mais j'ai un petit piaf Un petit poussin là sur mon t-shirt Et en fait moi quand je le vois Moi je suis là et je me dis Il est trop chou Vraiment trop chou S'il était pour de vrai là Moi j'aimerais trop le prendre Et le serrer fort dans mes bras Comme ça pour lui donner plein d'amour Et bon Alors je suis hyper contente de l'avoir sur moi Enfin ça me permet de lui faire Comme des câlins tout le temps Mais je sais pas toi si t'aimes les câlins Mais en tout cas ce que je sais C'est que même si t'aimes pas les câlins Et ben il y a quelqu'un qui t'aime très très fort Encore plus que moi Encore plus que tes copains Encore plus que tes parents C'est Dieu Dieu il t'aime très 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 fort Et Dieu il veut te faire plein de câlins Et en fait quand on passe des temps comme ça avec Dieu C'est des moments où on est tout proche de lui D'accord ? Et en fait on va chanter ce chant qui dit Qu'on veut être dans les bras d'amour de Dieu Alors peut-être que t'aimes pas les câlins C'est pas grave Mais Dieu il veut passer ce temps avec toi Il veut qu'on puisse lui dire combien on l'aime Et lui il veut nous montrer à quel point Il nous aime aussi Est-ce que t'es d'accord avec moi ? On va chanter ? Alors ferme les yeux Et essaye de te concentrer juste maintenant Sur ce qu'on va chanter Ne te préoccupe pas du reste Mais prends juste le temps de chanter Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur Pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Jésus mon sauveur Je suis heureuse Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras 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 Tout près de toi Contre ton cœur Dans tes bras Dans tes bras Dans tes bras Dans tes bras Avant de reprendre ce morceau On chante, on dit merci Pour ce que tu as fait Dans le complet Et j'aimerais qu'on puisse Juste dire merci à Dieu Pour ce qu'il a fait Lui dire merci Parce que oui Là on n'est pas ensemble À l'église Mais on est ensemble Derrière l'écran Et c'est trop bien De pouvoir être ensemble Pour lui dire merci Et c'est trop bien De pouvoir dire aussi Merci à Dieu Parce qu'en fait Il est là avec nous Même si on a l'impression Peut-être qu'il n'est pas là Dieu Il est là avec toi Il est là avec moi En ce moment même Il est avec nous Et il veut juste Prendre ce temps avec nous Donc on puisse juste dire merci Garde les yeux fermés Et dis merci à Dieu Avec moi Merci Dieu Parce que tu es présent Merci Dieu Parce que tu nous es Merci parce que Tu veux nous montrer Tout ton amour Merci parce que Même quand moi Des fois je désobéis Toi tu es là Et tu me pardonnes Toi tu es là Et tu me prends Dans tes bras d'amour Merci parce que Là on est ensemble On est ensemble Et on peut juste dire merci On peut venir se blottir Dans tes bras C'est un cadeau Merci Jésus Merci Jésus Parce qu'on peut toujours Comter sur toi Et que tu es toujours là Rechantons ensemble Je veux chanter Un chant d'amour Pour mon sauveur Pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Jésus mon sauveur Je suis heureuse Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras Que dans tes bras L'amour Dans tes bras L'amour Dans tes bras Dans tes bras L'amour Tout près de toi Contre ton cœur Contre ton cœur Dans tes bras L'amour Je ne veux pas être ailleurs Chante une dernière fois Que dans tes bras L'amour Dans tes bras L'amour Dans tes bras L'amour Dans tes bras L'amour Tout près de toi Contre ton cœur Tout près de toi Contre ton cœur Contre ton cœur Dans tes bras L'amour Oui Jésus merci parce que dans tes bras L'amour On est en sécurité Dans tes bras L'amour On se sent bien Et merci parce qu'on peut T'entendre Qui nous dit Ne t'inquiète De rien C'est moi ton protecteur Plus qu'un super héros Je m'écarte Tes peurs Quand tu m'appelles Je viens Je vole à ton secours De nuit comme de jour Je veille sur toi toujours Parfois je me sens bien Mais quelque chose vient tout gâcher Une peur arrive dans ma tête Il ne veut plus me lâcher Est-ce qu'il y avait un monstre en dessous de mon lit Et s'il y avait un monstre en dessous de mon lit Et s'il m'arrêtait m'attaquer pendant la nuit Et si lorsque j'essaye je n'y arrive pas Est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi ? Alors pour sortir de cette lue J'écoute la voix de Jésus Qui me dit Ne t'inquiète De rien C'est moi ton protecteur Plus qu'un super héros Je m'écarte Tes peurs Quand tu m'appelles Je viens Je vole à ton secours De nuit comme de jour Je veille sur toi toujours Alors je lui parle Et je lui dis pourquoi j'ai peur Et je lui demande De venir apaiser mon cœur Et pendant que je prie Me part porte un courant Comme une petite fourmi devant un éléphant Car mon papa du ciel s'appelle le tout puissant C'est mon super héros qui me défend Peur part et ne reviens plus Car j'écoute la voix de Jésus Qui me dit Ne t'inquiète De rien C'est moi ton protecteur Plus qu'un super héros Je mets qu'à ôter peur Quand tu m'appelles Je viens Je vole à ton secours De nuit comme de jour Je veille sur toi toujours Attention Peur part et ne reviens plus Est-ce que tu m'as entendu Je dis Peur part et ne reviens plus J'écoute la voix de Jésus Attention on va le reprendre Mais je vais vous entendre Crier très 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 fort Plus fort jusqu'à ce que je vous entende Alors attention on va crier Alors attention on va crier pour que la peur parte Peur part et ne reviens plus Est-ce que tu m'as entendu J'écoute la voix de Jésus J'écoute la voix de Jésus Qui me dit de t'inquiète Qui me dit de t'inquiète De rien C'est moi ton protecteur Plus qu'un super héros Je mets qu'à ôter peur Quand tu m'as dit de t'inquiète Je viens Je vole à ton secours De nuit comme de jour Je veille sur toi toujours Yes On peut compter sur Dieu De nuit comme de jour De nuit comme de jour Il veille sur nous Les peurs on peut leur dire de partir On peut crier très très fort On peut dire peur part et ne reviens plus Parce que j'écoute la voix de Jésus Qui me dit ne t'inquiète de rien C'est lui notre protecteur Yes En tout cas j'espère vous revoir très vite Et je vous fais de gros bisous Salut Comme c'est beau de louer Dieu tous ensemble Même si on n'est pas juste à côté Oui c'est vrai Et Dieu nous voit et prend plaisir Lorsque nous le louons Oui Mais maintenant Jérène C'est l'instant post-it avec Kelly Tu as raison Julie Alors écoutons ce qu'elle nous a préparé Sous-titrage ST' 501 C'est Noël Enfin Effectivement Pas encore Mais bientôt Et qui dit Noël dit forcément Les canaux Euh oui Mais pas que ça Qui dit Noël dit aussi Manger Manger Euh ouais Mais qui dit Noël dit aussi Euh les vacances Oh non mais vous le faites exprès Vous le faites exprès Ah bah si si vous le faites exprès Bah moi je trouve Bah qui dit Noël dit aussi Esaï 9 Au verset 5 Répète après moi Esaï 9 Au verset 5 Et répète encore C'est facile Ça tient sur un post-it Ou Ou c'est fantastique Ça tient sur un post-it Ça marche aussi Alors Esaï 9 Au verset 5 Car Un enfant nous est né Un fils nous est donné Dieu lui a confié l'autorité On lui donne ses titres Conseiller merveilleux Dieu fort Père pour toujours Prince de la paix Mais oui enfin Georgette Noël c'est pas seulement les cadeaux C'est pas seulement manger C'est pas seulement les vacances Noël c'est avant tout Esaï 9 Au verset 5 Mais c'est bien sûr la naissance de Jésus Alors non seulement la naissance de Jésus C'est un super cadeau pour nous Mais ce cadeau il vient pas tout seul Regarde la suite Conseiller merveilleux Dieu fort Père pour toujours Et prince de la paix Tu te rends compte Non seulement Jésus vient au monde Il descend parmi nous Pour nous sauver Mais en plus C'est quelqu'un qui peut te conseiller Et te donner de merveilleux conseils C'est un Dieu fort Qui peut te défendre et te protéger C'est un père pour toujours Qui prend soin de toi Et qui te donne tout l'amour Dont tu as besoin Et c'est le prince de la paix Celui qui te donne la paix Dans ton coeur Autour de toi Magnifique Si ça c'est pas un merveilleux cadeau Alors qu'est-ce que c'est ? Esaille 9 au verset 5 C'est ça Noël C'est fantastique Ça tient sur un post-it Merci Kelly Quel beau verset Oui merci N'hésite pas à le souligner Ou à l'écrire sur un petit post-it Et à le mettre dans ta chambre Oui et tu peux le lire Et le relire aussi Avec tes parents Oui Mais c'est l'heure de l'histoire Jérène Ah oui c'est l'heure de l'histoire Et nous allons comme nous tous Fêter dans quelques jours Noël Et je me dis Noël C'est les cadeaux Oh Jérène Toi et les cadeaux Oui c'est vrai J'aime trop les cadeaux D'ailleurs si vous voulez m'en faire quelques-uns N'hésitez pas Allez 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 Jérène Ah bon d'accord On va retrouver Rémi et sa famille pour l'histoire D'accord Jérène Jérène Viens me rencontrer Et nous dis viens 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 Telle que tu es Et nous dis viens Alors, j'ai pris tous les catalogues que j'ai trouvés Bon, la paire de ciseaux, le papier, la colle Je suis prête Liste de Noël, me voici Coucou Juliette Ben, tu fais quoi ? Ben, j'ai rassemblé tous les catalogues Et je cherche mes cadeaux pour la liste de Noël Mais Juliette, tu as découpé dans les catalogues Oui, tu sais bien que je fais des fautes encore Quand j'écris Alors comme ça, il n'y a pas de fautes au moins Et personne ne se trompe sur le cadeau Bien pensé, hein ? Ouais, c'est pas mal En tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait ma liste Mais s'il y a des jeux vidéo dans les catalogues, je suis preneur Bien, bien, j'en ai vu dans celui-ci Et dans celui-là aussi Waouh ! On va avoir des cadeaux partout J'aime trop Noël Non ! Ils ont sorti le nouveau jeu de voiture ! Incroyable ! Celui-là, je l'aimerais de trop ! Quoi ? Quoi ? Mais il est super cher Peut-être que Papa et Maman de l'achèteront Mets-le sur ta liste Non, non, laisse tomber De toute façon, je ferai ma liste plus tard Ben, si tu ne veux pas faire la tienne Aide-moi à terminer la mienne Ok, ok, ok Euh... Mais, mais c'est la crèche ! Ah, j'aime trop faire la crèche Et nous, on ne l'a pas encore fait Ça te dit, Juliette, qu'on aille la faire ensemble ? Non ! Mais attends, Rémi On a dit qu'on faisait ma liste ! Moi, je termine ma liste ! Bon, d'accord, Juliette, je t'aide Mais après, on ira ensemble mettre la crèche en place ! Ça marche ! Regarde ce jeu de société, il a l'air trop bien ! Ah ouais, il a l'air génial ! Et cette poupée, elle est trop jolie ! Ouais, bon, ça, c'est pas mon truc, hein ! Mais si, elle est jolie, cette poupée ! Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal ! Regarde le petit chien, là ! Oh oui, il est trop mignon ! Il est trop beau ! Je le veux pour Noël, je vais aussi le rajouter sur ma liste ! Moi, ben, tu veux beaucoup de choses, hein, quand même, Juliette ! Non, c'est pas vrai ! Ben si, moi, je trouve ! Alors ensuite... Oh ! Ce cheval ! En plus, il a plein de choses pour mettre dans les cheveux ! Bon, c'est vrai que celui-là, il est pas mal ! Trop joli ! Ouais, très joli ! Et toi, c'est quoi ton préféré jouet sur cette liste ? Euh... Je trouve rien de super, hein, pour l'instant ! Ben, tu sais, t'as découpé que des trucs pour les filles, hein ! Quoi ? Mais non, regarde, le tableau, il est génial aussi ! Euh... Ouais, bon, c'est pas mon truc ! Euh... Ok... Ah, c'est bon, ma liste est enfin prête ! Ouf ! Enfin ! Elle est énorme, ta liste ! Moi, je trouve pas ! J'aime tout ce que j'ai choisi ! Bon, maintenant, Juliette, comme nous avons fini, comme tu me l'as promis, nous allons mettre la crèche ensemble ! Ok, je viens ! Ok, on y va ! Ah, sacrée Juliette ! Elle a préparé une sacrée liste de cadeaux, hein ! Oui, oui ! Oh, il y a du choix ! Moi, tu vois, je suis plutôt comme Rémi, j'y ai pas encore réfléchi ! Et toi, d'ailleurs, Jerem, hein ? Ah, moi, j'ai quelques petites idées ! D'ailleurs, Julie, je peux te les dire, si tu veux, comme ça, tu peux m'offrir aussi un cadeau, hein ! Pourquoi pas ! Bon, on verra ça, putain ! J'espère que tu seras généreuse, en tout cas ! Et vous aussi, j'espère que vous avez déjà fait votre liste et que vous avez plein d'idées au niveau des cadeaux ! Oui, je suis sûre que les listes sont déjà prêtes, hein ! Car finalement, on aime tous quelques petits cadeaux, hein ! Ah, c'est sûr que les cadeaux, quand même, ça fait plaisir ! D'ailleurs, Julie, je suis super curieux de voir ce qui va se passer avec Juliette ! Ah oui, moi aussi ! Allons-y ! Alors, j'ai la farine, la cannelle, les épices, les amandes ! Je crois que j'ai... Oui, Juliette ! Maman ! Oui, Juliette ! Maman ! Hum, Juliette, tu veux quelque chose ? J'ai enfin terminé ma liste de Noël ! Ah, pas maintenant, Juliette ! J'ai tout préparé pour faire mes gâteaux de Noël ! Ah ! T'inquiète pas, maman ! Je vais te la lire ! Je voudrais pas que tu mettes de la farine sur ma belle liste ! T'es prête ? Oui, je suis prête, Juliette ! Alors, il y a des poupées, des pleurs, des séquéris... Oui ! Ensuite, j'ai le petit chien télévité, la princesse et son sévage... D'accord ! Des feutres à paillettes, et un landau de jeux d'un landau... Oui ! Un jeu de société... Eh ben ! Un tableau pour écrire... Encore avec ta liste, Juliette ! T'as pas encore terminé ! Mais laisse-moi ! J'ai encore une page à ma maman ! Eh ben ! Le jeu de Stéphanie... Oui ! Le livre coloriat... Et l'atelier pour le chocolat ! Eh ben, Juliette, tous ces cadeaux, rien que pour toi ! Ben, oui ! Énorme ! J'en ai encore laissé dans le catalogue ! Oh là là ! Oh là là, Juliette ! Je pense qu'on devra faire un petit tri dans ta liste ! Bah, pas trop quand même, hein ! Je vais devoir y aller ! J'ai encore du travail ! Et pour que tout soit prêt pour Noël ! Je vais aller mettre ma belle liste dans son enveloppe ! Eh ben, dis donc ! À tout à l'heure, alors ! À plus tard, Juliette ! Oh là 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 ! Cette liste, elle est énorme, maman ! Oui, énorme ! Tu as raison ! Maman ! Oui ? Moi, j'aimerais te poser une petite question ! Je t'écoute, mon Rémi ! Euh... Comment font les enfants qui ne soivent pas de cadeaux ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'ils fêtent quand même Noël ? Ah ben, Rémi, on voulait justement, avec papa, prendre un petit temps pour préparer Noël ensemble ! Et se rappeler quel est le vrai sens de Noël ! Mais dis-moi, toi, est-ce que tu penses que Noël se résume aux cadeaux ? Ben... Je sais pas trop ! Enfin, je pense pas ! En tout cas, je trouve que ça serait super dommage ! Oui, tu as raison, Rémi, ce serait vraiment dommage ! Noël, c'est bien plus que les cadeaux ! Et on prendra le temps d'en discuter avec papa, tous ensemble, hein ? D'accord, maman, super ! En tout cas, sacrée Juliette, quand même, avec cette liste énorme de cadeaux ! Oui, tu as raison, sacrée Juju ! Elle est petite, mais sacrée liste, bien grande, d'ailleurs ! Ça, c'est vrai ! Rémi, dis-moi ! Oui ? On fait les gâteaux ensemble ? Tu sais bien que moi, je préfère les manger, les gâteaux ! Oui, je sais, mais tu veux pas m'aider ? Si, allez, maman, je veux bien t'aider, avec plaisir ! Super, merci ! Tu peux te laver les mains, on va prendre tous les ingrédients et on commence ! D'accord ! Maman, maman ! Oui, Rémi ? Est-ce que je peux prendre le cœur ? Oui, bonne idée ! Ok ! Et l'étoile ? Oui, très bien ! Super ! Et le renne ? Oui ! Allez, on en fait quelques-uns au renne ! Super ! Oh, Rémi ! T'as de la farine sur le nez ? Non ! Oh là ! Ouais, c'est trop ! Enfin, la farine, c'est pas tellement bon comme ça ! Non, c'est pas très bon ! Non ! Oh, j'aime ces moments, Rémi ! Quand on passe à faire des gâteaux de Noël tous ensemble ! Ouais, moi aussi, maman, j'aime trop Noël ! Hum, Julie, Julie ! Est-ce que tu sens l'odeur des gâteaux ? Hum, comme j'aime les gâteaux de Noël ! Comme j'aurais eu envie de goûter les gâteaux de Rémi et de sa maman ! Oh oui, moi aussi ! Ça me donne faim ! À la cannelle, aux amandes ! Je crois que c'est bon ! Mais tu vois, Jérène, je trouve que Rémi a une bonne réflexion et très très intéressante ! C'est vrai ! Noël, est-ce finalement que les cadeaux ? Et si on n'a pas de cadeaux, on ne peut pas fêter Noël ? Hum, t'en penses quoi, toi ? Alors, j'en pense quoi ? En tout cas, Julie, moi je suis plutôt de la vie de la maman de Rémi qui, elle, dit que Noël, c'est bien plus que des cadeaux et l'ambiance d'ailleurs de Noël. D'ailleurs, vous, les enfants, vous en pensez quoi ? Est-ce que pour vous, Noël, c'est que les cadeaux ? C'est que l'ambiance de Noël, les bougies, les odeurs de gâteaux ? Ou c'est plus que ça ? Bonne question, hein ? Très bonne question. On en saura peut-être un peu plus dans la suite de l'histoire, hein ? C'est vrai, Julie. Voyons ça. Ma chérie d'amour, c'est moi, je suis rentrée. Bonjour, bonjour, mon chéri. Hum, mais ça sent bon les gâteaux Noël ici. Et oui, et oui. Ah, comme j'aime cette période. Moi aussi, les gâteaux, les guirlandes, être en famille. Oh, comme j'aime ce temps de Noël. Oui, nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour ça, parce que c'est grâce à lui, que nous pouvons vivre ces moments si précieux. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, j'ai dit aux enfants qu'on prendrait un petit temps ensemble avec eux pour discuter du vrai sens de Noël. On peut le faire maintenant, qu'est-ce que t'en dis ? Avec plaisir, je vais les appeler. Juju, Rémi, nous n'est. Oui, papa, j'arrive. Je vais voir où est Rémi. Rémi ? Rémi, tu es dans ta chambre ? Je vais très bien, papa. Et toi ? Ben, écoute, moi, ça va super. Papa, papa, tu m'as appelé ? Ah, mon petit Rémi, et toi, comment ça va aujourd'hui ? Ah, moi, je vais super bien, merci. Oh, papa, papa, j'ai fait ma liste de Noël, que t'as compris. Alors, dedans, il y a encore la liste de poupées, t'as qui pleurent. Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi, papa. J'aime ce temps où nous sommes tous ensemble à la maison, en train de mettre toutes ces décorations de Noël en place. Ouah, j'aime trop ça. Et je suis trop heureux, papa, de vivre ça. Mais, Rémi, tu m'as pas laissé le temps de dire tout à papa. Allez, c'est bon. Mais, ma petite Juliette, c'est pas grave, je vais t'écouter. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. D'ailleurs, Juliette, tu vas pouvoir répondre la première à la question. Pour toi, c'est quoi le plus important à Noël ? Alors, justement, papa, c'est ce que je voulais te dire. Ça tombe vraiment bien. Pour moi, la chose la plus importante, c'est ma liste de cadeaux. Je reprends. Encore ? Mais, alors, j'ai le chien pour mes idées, la présentation cheval, des feutres à paillettes, un landau, un tuto cité, et aussi un tableau pour écrire. Maman, ça ne s'arrête plus. Oui, je vois. Mais, c'est super, Juliette. Merci pour toute cette liste. Mais, tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'encore plus important que tes cadeaux ? Euh, non, je ne vois pas. Mais, mais si, Juliette, on l'a entendu à l'école du dimanche. C'est la venue de Jésus sur la terre. C'est ça, je crois, la chose la plus importante. N'est-ce pas, papa ? Mais oui. Mais oui. Ah oui. Bah, j'avais complètement oublié. Mais, ce n'est pas grave, ma petite Juliette. Tu es encore très jeune. Mais ça nous montre que nous devons toujours, et chaque année, nous rappeler ce que c'est Noël. D'ailleurs, papa, tu peux à nouveau nous raconter l'histoire de Noël ? Oh oui, s'il te plaît, papa. En plus, j'aime trop quand tu racontes les histoires. Mais bien sûr, avec plaisir, les enfants. Alors, la vraie histoire s'est passée comme cela. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Marie. Et elle habitait dans un petit village en Israël qui s'appelait Nazareth. Marie était une jeune femme qui aimait Dieu et qui lui obéissait. Alors qu'un jour, elle était à la maison, un ange lui apparut et lui dit qu'elle allait avoir un enfant au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'elle devait appeler cet enfant Jésus. Quelques temps après, Marie devint enceinte. Et avec son fiancé Joseph, ils partirent pour se faire recenser à Bethléem. Beaucoup de gens devaient aussi y aller. Marie savait que son bébé allait naître. Elle avait grand besoin d'une chambre pour se reposer. Alors, Joseph frappa à une porte. Aucune place. Deux portes. Aucune place. Trois portes. Et malheureusement, il n'y avait plus de place dans les auberges pour accueillir Marie, Joseph et le petit bébé qui allait arriver très rapidement. Joseph se dirigea alors encore une fois vers un aubergiste et lui dit « Avez-vous de la place pour ma femme qui va accoucher dans un peu de temps ? » L'aubergiste regarda Marie si fatiguée et lui dit « Il reste de la place dans l'étable. C'est tout ce que je peux vous offrir. » Joseph accepta et avec Marie s'installa du mieux qu'il pouvait entre les âmes, les bœufs et toutes sortes d'animaux. Et c'est là, pendant la nuit, que le bébé Jésus vint au monde. Waouh ! Quand même, c'est incroyable de se dire que Jésus, le Fils de Dieu, le cadeau que Dieu a donné aux hommes, est né dans une étable, au milieu des animaux. Quand même, c'est triste, hein, papa ? Oui, je trouve ça pas normal du tout. Oui, c'est vrai, c'est pas normal pour nous. Mais vous savez, c'est bien ça la véritable histoire de Noël. Mais vous inquiétez pas, les enfants. On prendra le temps d'en reparler. Yeah ! Merci en tout cas, papa, pour cette belle histoire. Oui, elles sont trop bien, tes histoires. Aujourd'hui, est-ce que nos cœurs sont fermés comme ces auberges qui étaient fermées pour Joseph et Marie ? Ou alors est-ce que nos cœurs, à chacun d'entre nous, accueillent Jésus et lui permettent de vivre en nous ? C'est une vraie question. Une vraie question à se poser durant ces fêtes. Aujourd'hui, est-ce qu'on se rappelle du vrai Noël et de son sens ? Mais je suis, en tout cas, je lis pressé de voir la suite de Rémi et Juliette. Oui, moi aussi. Juliette, Juliette, t'es où ? Je regarde un livre dans ma chambre, mais tu peux venir si tu veux. Ok, je viens, Juliette, je viens. Écoute, Juliette, j'ai pensé à quelque chose. Dis-moi. Tu sais ce que papa et maman nous ont dit ? Tu vois, la vraie histoire de Noël ? Eh bien, ça m'a rendu tout triste, moi, de savoir que Jésus, il est né dans une étable. Et que moi, je ne pense qu'à moi. Je pense au chocolat, à la décoration partout dans la maison, les gâteaux, les cadeaux que j'aimerais. Enfin, voilà, je ne pense qu'à moi. Mais moi, j'aime tout ça. Ah, Rémi, ça veut dire qu'il n'y aura pas de cadeaux cette année ? Mais non, Juliette, ça ne veut pas dire ça. À Noël, il y aura des chocolats, des gâteaux, des cadeaux. Mais comme on l'a entendu, ce n'est pas le plus important. Le vrai sens, la définition de Noël, c'est Jésus et le cadeau qu'il nous a fait en venant, comme papa nous l'a raconté. Tu comprends ? Oui, j'ai compris. C'est l'anniversaire de Jésus, quoi. Oui, c'est ça. Et j'aimerais à Noël, lui faire plaisir aussi. Oui, bonne idée. Tu penses faire quoi ? Hum, je n'ai pas encore trouvé la réponse. En tout cas, je réfléchis. Moi, je veux bien t'aider. Au club du dimanche, la dernière fois, on a parlé sur le partage. Et dans la Bible, il est dit d'aimer les autres. Mais oui, Juliette, tu es carrément géniale. Moi, oui, je sais, je sais, je suis géniale. Juliette, j'ai trouvé comment faire plaisir à Jésus pour Noël. Je vais partager, donner autour de moi. Comme tu l'as dit, Jésus nous demande d'aimer les autres. Alors, je vais, dans la liste de mes jouets, donner un de mes jouets à quelqu'un. Et une partie des gâteaux que j'ai fait avec maman, j'irai les apporter à Madame Violette. Madame Violette, la voisine ? Oui, j'ai entendu maman dire qu'elle est triste, car ses enfants et ses petits-enfants ne viennent pas pour Noël. Ça lui ferait, je crois, super plaisir quelques morceaux de gâteau. Oh oui, et moi, je vais faire un beau dessin avec plein de paillettes. Et on appelle papa et maman pour leur dire ? Oh oui, papa ! Maman ! Papa ! Maman ! Venez, venez, on a quelque chose à vous dire. Vraiment, les enfants, qu'est-ce qui se passe ici ? Que fière ! Alors, maman, papa, nous avons, enfin, plutôt, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que j'étais super égoïste en oubliant le vrai sens de Noël. Oui, le vrai sens, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est très bien de se rendre compte de tout ça. Oui, chacun d'entre nous doit se rappeler du vrai sens de ce moment de Noël. Oui, c'est ça. Alors, on a pensé avec Juliette de faire plaisir à Jésus. Et donc, je vais, oui, moi, je vais donner un de mes cadeaux de ma liste à un enfant qui n'aura pas de cadeau. Et aussi, on va donner à Mme Violette des gâteaux et un beau dessin ! Mais les enfants, c'est super ! Et Mme Violette, nous l'avons invitée à venir le soir de Noël pour qu'elle ne soit pas seule. Et vous pourrez lui donner ses belles attentions à ce moment-là. C'est génial ! C'est encore mieux ! Et en plus, en plus, ce qu'on pourrait faire avec Mme Violette, c'est écouter la vraie histoire de Noël. Encore une fois, hein, ouais, papa ? Mais oui, bien sûr, mon petit Rémi. C'est une très bonne idée, tout ça ! C'est important de se rappeler que Jésus est le cadeau pour chacun d'entre nous. Et de le placer au centre durant toute cette période de Noël. Durant autant de repas avec Mme Violette. En le remerciant, prenant un temps pour lire ensemble l'histoire de la naissance de Jésus. Yeah ! Et en chantant ensemble des chants de louanges ! Mais oui, Juliette, Jésus, dans la Bible, est cette image de lumière qui vient pour éclairer le monde. Qu'il soit aussi cette lumière qui brille dans nos maisons, nos familles, durant ces jours de fête. Ouais ! Vraiment ! Que Jésus puisse briller ! Et si on commençait maintenant à chanter tous ensemble ? Oui, très bonne idée, Rémi ! Waouh ! Trop bien ! Vous êtes prêts ? Oui ! Il est né le Divin' Enfant ! Il est né le Divin' Enfant ! Il est né le Divin' Enfant ! J'entendant ! J'entendant tous son avènement ! Depuis plus de quatre mille ans ! Nous le promettaient les prophètes ! Nous le promettaient les prophètes ! Depuis plus de quatre mille ans ! Nous attendions cet heureux temps ! Il est né le Divin' Enfant ! Il est né le Divin' Enfant ! Chantant tous son avènement ! Quelle belle initiative de la part de Rémi ! Oui ! Il a compris que Noël est bien plus que la fête des cadeaux, des lumières, des gâteaux ! C'est Jésus venu sur terre ! Son anniversaire que l'on fête chaque année ! Oui ! Et ce qui est incroyable quand même, c'est que c'est Dieu qui nous a donné le plus grand des cadeaux ! Incroyable ! Parce que dans la Bible il dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils ! Il a donné Jésus comme un cadeau et c'est un vrai cadeau pour chacun d'entre nous ! Oui ! Et ce cadeau est pour moi, pour toi et pour chacun d'entre vous les enfants ! Alors en ces temps de Noël, mettons Jésus au centre de ces moments de fêtes ! Oui ! N'oublions pas de mettre Jésus au centre de nos cœurs, au centre de nos vies ! Et pour cela Julie, j'aimerais que nous puissions prier tous ensemble ! Oui ! D'accord ? Alors prions ensemble ! Eh bien Seigneur nous voulons vraiment venir devant toi ! Parce que oui, tu es le cadeau pour chacun d'entre nous ! Et je veux te demander Seigneur Jésus, d'être le cadeau pour chacun de ces enfants qui nous regardent, pour chaque adulte qui nous regarde ! Que tu puisses toi venir dans le cœur de chacun d'entre eux ! Et que chacun d'entre eux puisse t'accueillir ! Comme cet aubergiste qui a permis de prêter une table pour que tu puisses y naître ! Seigneur que nos cœurs puissent t'accueillir ! Pour que tu puisses naître en nous et prendre toute la place ! Merci Seigneur pour ces temps de Noël ! Merci pour ces temps de fêtes ! Bénis tous les enfants ! Bénis toutes les familles ! Et que toute la gloire te revienne Père ! Dans le nom de Jésus ! Amen ! Amen ! Ah comme ça fait du bien de se dire que Jésus est avec nous ! Et qu'il est au centre de nos vies ! Oui, tu as raison Julie ! Mais Jérème, on a plein de choses à dire là aux enfants ! Ah oui, il y a plein d'informations ! Alors on vous invite à écouter les petites infos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Trop génial ! Je suis sur le plateau ! Ouais ! Trop bien ! Psst ! Hé ! Hé Juliette ! Quoi ? Quoi ? Juliette ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Papa ! Oui, oui, oui ! Où est mon fils ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais viens, viens ! Venez, venez, venez ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! On peut venir sur le plateau ! C'est pas vrai ! Je vais y aller, je vais voir, je vais voir ! Où est Julie ? Et Jérème ! Vite, vite ! Mais, mais, mais qui est à la lumière ? Oh, bah c'est pas moi en tout cas ! Moi non plus ! Mais, c'est pas possible ! Oh, c'est moi ! J'ai appuyé sur l'interrupteur ! Mais comment ça t'appeler sur l'interrupteur ? Mais dépêche-toi ! Oui, j'arrive, j'arrive ! Oh là là ! Allez ! Vite ! Mais, alors qui rallume ? C'est pas possible ! Euh, attends, laisse-moi faire ! Je vais voir ! Ah, voilà ! J'ai bientôt trouvé la lumière ! Je pense que c'est bon ! Je pense que c'est bon ! Mais c'est carrément le génial de plateau ! Oh oui, tu as raison, chérie ! C'est impeccable ! Oh, je m'y réveillerais bien, là, faire de la télé ! Oh, moi je me sens comme être une star ! Bon, bon, papa, doucement, doucement ! Il faut quand même qu'on fasse ces petites infos, je crois ! Mais ouais, c'est vrai ! Il faut faire les infos ! Bon, je commence ou c'est toi Julie ? Non, c'est moi et c'est Juliette ! Ah oui, c'est vrai ! Alors, d'abord, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube et vous abonner aussi ! Ce serait vraiment chouette parce qu'il y a plein, plein, plein de vidéos ! Hein ? Oui, c'est vrai ! Alors, et sinon, vous pouvez aussi, si vous le voulez, bien sûr, pouvoir nous écrire à l'adresse qui s'inscrit juste là, 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 en dessous ! Là en bas, là, là, là ! Voilà ! Oui, c'est vrai qu'un petit mot, moi, me ferait plaisir quand même ! Et bien sûr, si vous voulez envoyer des cadeaux, n'hésitez pas ! Je m'appelle Papa ! Mais si vous voulez aussi nous envoyer, bien sûr, des dessins, un petit mot gentil, un joyeux Noël ou autre chose, n'hésitez pas ! Oui, ça nous fera très très plaisir ! Mais, mais, il y a aussi le 23, le mercredi 23, il y aura aussi une vidéo et c'est une connexion famille ! Ouah, trop bien ! J'aime trop les connexions famille ! Oui, moi aussi, j'aime beaucoup les connexions famille parce que nous pouvons discuter en famille de ce qu'il y a marqué dans la Bible ! Oui, c'est ça ! Vous allez pouvoir voir qu'il y a un texte à lire, des questions et une petite conclusion ! C'est vraiment génial pour discuter en famille ! Ouais, je suis trop impatiente ! Trop, trop bien ! Mais il y a encore des petites surprises, là, pendant les vacances, sur la chaîne YouTube de Génération Enfants ! Oui, nous allons aussi vous mettre quelques petites vidéos avec des super chants ! Oh, je me réjouis ! J'aime trop ces chants ! Mais, nous voulons aussi dire quelque chose à tous les enfants, non ? Et d'ailleurs, à toutes les familles ! Oh oui, on a quelque chose à vous dire ! Nous voulons vous souhaiter un... Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Oh là là ! Ils avaient tous envie de vous souhaiter un Joyeux Noël ! Oui ! Et nous aussi, on vous souhaite de très très belles fêtes ! Oui, vraiment, de tout notre cœur, on vous souhaite un Joyeux Noël à chacun d'entre vous ! D'ailleurs, nous avons un ami qui a composé un chant et on aimerait simplement vous laisser sur ce chant-là ! Alors, on vous dit... Joyeux Noël ! Un gros bisou ! Et... N'oubliez pas la semaine prochaine ! À la semaine prochaine ! Bye bye ! Bye bye ! Les forêts s'habillent de leurs parures d'hiver Les sombres rues se partent de leurs plus belles lumières Les sentiments épars viennent embellir la nuit Comme une lueur d'espoir vient adoucir la vie Ce froid saisissant nous rappelle que nous sommes vivants Quelques sourires s'esquissent sur les tristes visages La joie des enfants redonne un peu de courage Il est permis à nouveau de rêver un peu De réchauffer les bons souvenirs au coin du feu Une pause hors du temps Pour retrouver nos âmes d'enfants C'est Noël ce soir Que vos maisons soient remplies de joie et d'espoir C'est Noël ce soir C'est Noël ce soir Noël le moment d'abandonner les arbres Demander pardon ou de laisser parler larmes Laissez parler le cœur, faire taire nos peurs Pour oser tendre la main Pour oser tendre la main à ceux qui n'ont plus rien Donner un peu du siens Donner un peu du siens Aux proches qui ont tant besoin C'est Noël ce soir C'est Noël ce soir Qui fait tomber les murs Pour à nouveau y croire C'est Noël ce soir Qui aura la victoire Qui aura la victoire C'est Noël ce soir C'est Noël ce soir C'est Noël ce soir Que vos maisons soient remplies de joie et d'espoir C'est Noël ce soir C'est Noël ce soir Qui fait tomber les murs Pour à nouveau y croire C'est l'amour ce soir Qui aura la victoire C'est l'amour ce soir C'est l'amour ce soir